... figé sur place les parties de droite et de gauche qui n'a laissé presque aucun interstice et aucune autre possibilité sauf celle que j'ai évoquée hier qui est une possibilité ultime avec l'éclatement programmé de la gauche. Alors, comment le Front National, voilà, quand il arrive en 1984, je vais vous montrer, ça va être une projection d'images qui seront des cartes ou des, quelquefois aussi des, on peut appeler ça des graphiques, des courbes. Ce que je pense, visualiser les données est quelque chose qui est très fort pour la compréhension, qui permet de saisir d'ensemble l'ensemble d'un phénomène, alors que les tableaux de chiffres, on a l'œil attiré par un chiffre ou par un autre, le plus grand, le plus petit, mais on n'a pas de vision d'ensemble. Donc, je serai uniquement sur des images et pas du tout sur des, si je me souviens bien, je crois qu'il y aura peut-être un cas où il y aura des chiffres. Et là, vous voyez, le Front National, il surgit brusquement, comme j'ai dit hier, il passe de 0,2% à 12,4% des suffrages. Donc là, on a quand même quelque chose de tout à fait particulier. Ce n'est pas du tout un parti qui va se fabriquer relativement lentement, comme la plupart des partis français se sont fabriqués assez lentement, quelquefois un peu plus vite, mais même le parti communiste a mis un peu de temps à surgir sur la chaîne nationale. Là, c'est, on passe de 0 à 1, très brutalement. Et la question est, mais pourquoi ? Pourquoi en 1984 ? Comment est-ce que ça a pu se produire ? Alors, bien sûr, il y a des antécédents très, très faibles. Il y a quelques mairies, mais il y a 36 500 communes en France. Il y en a quelques-unes qui ont montré l'année précédente une montée de personnalités du Front National. Mais j'applique à ce cas-là la formule de Anna Arendt, qui est l'événement crée sa propre histoire. C'est-à-dire, personne n'aurait remarqué ces quelques communes s'il n'y avait pas eu le Front National ensuite. Donc, on ne peut pas y voir des précurseurs. Ça peut aider éventuellement, mais en fait, les deux mairies concernées, Dreux et Honnès-sous-Bois, n'aident pas beaucoup à voir. Alors, cette carte qui est très typée, puisqu'il va atteindre dès le début près de 20% dans les parties en noir et il va tomber à moins de 5% dans les parties en clair. Autre aspect très curieux qui m'a amené à m'intéresser au Front National, c'est que c'est extraordinairement stable. Donc, voilà comment il est maintenant, presque au dernier, au départemental de mars 2015. Alors, à l'époque, là, je n'ai pas donné par commune, donc ça vous explique ici que la carte soit plus fine. C'est des cartes qui sont faites avec des techniques de lissage. C'est la même chose que le lissage des courbes, des courbes, mettons, des indices boursiers, mais on fait le lissage dans l'espace. C'est même encore plus simple comme technique. C'est on prend la population d'une commune donnée et puis on l'étale autour de cette commune de moins en moins. Plus on s'éloigne de la commune et puis on fait la somme de tout et on obtient une vision qui, en général, est une carte assez claire. Et vous voyez que ça n'a pas beaucoup changé. La cartographie du Front National ne bouge pas et elle bouge si peu que là, je vous ai mis 21 élections successives du Front National depuis 1984. Je l'ai mis au niveau des départements et vous regardez, il y a quelques petits changements. Certains sont très intéressants, mais globalement, vous voyez que la carte est restée la même. Donc la question qui est derrière, c'est pourquoi de telles différences apparaissent-elles ? La première tout en haut est à 12,4 %, la dernière en 2015 est à 25 % et la toute dernière dont on verra des exemples est à 28,5 %. Et malgré ces changements très forts d'intensité, la répartition reste pratiquement exactement la même. Et d'ailleurs, les écarts relatifs entre les différents départements et d'ailleurs entre les communes restent les mêmes. Donc il y a là-dedans une question qui m'était posée, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière ce Front National ? Et je pense que, je reviendrai, je pense que l'analyse à partir de l'espace est intéressante d'abord parce qu'on a beaucoup de données. Et puis ensuite, pour une raison théorique, c'est que plus on descend à une échelle fine, plus l'espace vous retrace ce que sont les liens d'une personne avec son entourage. Autrement dit, le gros défaut des sondages, c'est qu'ils sont aléatoires en matière politique, c'est-à-dire qu'on sépare la personne de son milieu. On fait comme si c'est seulement les caractéristiques de la personne, son âge, sa catégorie sociale, son niveau d'éducation qui comptait, et pas du tout le fait qu'elle soit mariée avec un tel, qu'elle habite à tel ou tel endroit dans une communauté, ou isolée, ou bien dans un immeuble collectif. On n'a pas du tout de vision de ce qui est autour de la personne. Or, les opinions des personnes sont aussi bien, je crois, sont plus conditionnées par les relations que ces personnes ont avec leurs proches que par les caractéristiques de la personne elle-même. On a là à faire une critique que Marx avait qualifiée de Robinsonade de l'économie classique. On pourrait dire qu'il y a aussi des Robinsonades, des sondages d'opinion, des sondages politiques. C'est par là, au fond, Marx critiquait l'homo economicus, c'est-à-dire le fait qu'on cherche à comprendre les actions économiques, les réactions économiques de l'homme uniquement à travers ses propres caractéristiques, sans tenir compte de tout ce qui est autour. C'est la même chose pour l'homo politicus. Donc, il y a, je pense, une raison au-delà de la richesse des données, au-delà du côté morphologique qui est étrange. Il y a aussi, je pense, une raison cette fois-ci plus sociologique, peut-être même, on peut dire, anthropologique à le voir. Alors, d'où ça sort ? Je vous l'ai dit, il y avait quelques préliminaires, mais on peut se dire, bon, il y a une extrême droite en France depuis longtemps. Je vais vous montrer que non, le passé, il n'y a aucun, on n'a aucun antécédent de cette distribution des votes FN dans le passé. Voilà, par exemple, ce n'est pas du FN, le boulangisme, c'était du césarisme. On a une carte, c'est le général Boulanger, une grande vogue pendant un court moment de temps. Et la République, à l'époque, était une plus vaillante que maintenant. Elle lui attendait quelques pièges et arrivait à l'éliminer assez bien. C'est raconté dans un très beau, très beau livre, la République absolue, qui montre justement comment on a évincé. Là, voilà six cartes. Je ne vais pas les commenter chacune, mais c'est des épisodes proches de l'extrême droite dans l'histoire française. C'est une tentative de très difficile qui est due à André Burrière de voir quel a été le partage entre régions plutôt Dreyfusard ou moins Dreyfusard ou anti Dreyfusard. Vous avez ensuite l'épisode du poujadisme en France, qui a vu d'ailleurs comme plus jeune député du poujadisme Jean-Marie Le Pen. Et ce qui est intéressant, quand le Front National dit qu'il faut renouveler la classe politique, à la tête du Front National, pendant longtemps, il y avait le plus vieil homme politique de France en termes de carrière. Et puis, vous avez le retour des rapatriés ou partie de ça, notamment un candidat d'extrême droite, Tixier-Vignancourt, en 1965 contre De Gaulle. Puis, vous avez Le Pen qui se présente. Là, j'ai mis des élections en 1974 et en 1979. Le Front National remonte à 1971 comme fondation. Et vous voyez qu'aucune de ces cartes n'a aucune parenté, grâce des coefficients de corrélation et autres, mais il n'y a rien, il n'y a aucune relation avec ce que je vous ai montré au début. Donc, il n'y a pas, c'est sans passer l'extrême droite. Voilà ce qu'on peut dire. Du moins, l'extrême droite, le pénis, n'a pas de passé. Alors, d'où sort-elle ? La réponse, la réponse qui a été donnée très rapidement, c'est quand on regarde les, je crois, le seul sondage que je vous montrerai, ou le seul exemple de sondage, c'est les motivations des électeurs. Et c'est deux sondages, l'un en 1988 et l'autre en 1995, qui sont assez semblables dans leurs résultats. Ce que vous avez en vert, c'est les thèmes que les électeurs du FN ont privilégiés. Et ce que vous avez en petite sphère bleue, c'est la moyenne nationale. Et vous voyez immédiatement, quelques mots suffisent à le décrire, que c'est l'immigration et l'insécurité qui sont les thèmes pour lesquels les électeurs du FN se distinguent très, très nettement des autres. Donc là, on dit, c'est simple. Donc logiquement, c'est là où il y a de l'immigration et là où il y a de l'insécurité qu'on doit voir le FN faire de gros scores. C'est tout à fait logique. Effectivement, c'est tout à fait logique. Voilà une carte à peu près au moment du surgissement du FN, une carte de la criminalité, c'est les plaintes pour coups et blessures. Et puis une carte de l'implantation des étrangers en France. Il y a des petites nuances, mais vous voyez que ça colle très bien. La question de corrélation avec les étrangers d'origine maghrébine et turc en 1990 est de 0,82. Donc c'est entre 7% des étrangers en 1990 et puis le FN de 1984. On ne fait pas articuler les dates des votes politiques avec celles des recensements. Donc on prend le recensement le plus proche. Et donc c'est très fort. Donc là, on dit ben voilà, ça y est, je peux arrêter mon exposé. Sauf que c'est là qu'il y a un argument qui arrive, c'est que ben quand on regarde où était la criminalité et où étaient les étrangers 50 et même 100 ans avant, c'est aux mêmes endroits. Donc logiquement, le FN aurait dû exister depuis 1875 ou depuis 1936. Et il n'y a pas de trace de ça. Pourtant, 1936, c'est un moment où il y a des, non pas des mouvements très forts d'extrême droite, mais des groupuscules très forts. Il y a une date, le 4 février 1934, où il y a même une émeute qui menace l'Assemblée nationale. Mais ça n'a donné aucun résultat du point de vue électoral. Il n'y a pas eu apparition d'un parti. Donc on ne peut pas dire que ces deux éléments soient, bien qu'ils soient privilégiés par le FN, soient la cause du FN. On peut plutôt dire que le FN est venu après. Il a utilisé au fond une problématique qui correspondait à ces régions. Alors reste à comprendre pourquoi ça correspondait à ces régions et pourquoi cette problématique a pris. J'ai toujours pensé, j'insisterai pas beaucoup, mais j'ai toujours pensé qu'il y avait une raison beaucoup plus profonde et que là, on n'avait que des conséquences de cette raison plus profonde. Et que cette raison plus profonde, vous l'avez ici, ça a l'air assez loin. C'est des cartes qui indiquent quel est le mode de peuplement local de la France. Par population agglomérée, on entend la population qui vit groupée dans un village ou dans une ville. Et par population inverse, qui est la population éparses, c'est celle qui vit dispersée dans le bocage. Et les différences sont extrêmement grandes en France. Vous voyez qu'on passe, prenez en 1872, dans un département comme la Marne, 95% de la population est agglomérée. Dans un département comme l'Île-et-Vilaine, ces deux départements ont des structures sociales assez semblables. C'est seulement 25% de la population qui est agglomérée. Donc, ce n'est pas du tout le même monde et il y a un très beau livre de l'historien Marc Bloch qui s'appelle « Les caractères originaux de l'histoire rurale française » qui soutient que ça a donné naissance ou que ça a donné lieu à deux types de sociabilité très différents. Une sociabilité qui est une sociabilité de voisinage qui est en plus de ça liée à des pratiques agricoles comme l'assolument triennale, comme le fait que les mêmes cultures comme les champs ouverts, open field. Et puis, une autre France qui est liée au bocage, donc à une beaucoup plus grande indépendance des populations. Et au fond, il y a une France où on vit resserré, où on a des voisins, et une France où on n'a pas de voisins. Et donc, dans la France où on a des voisins, il y a des tas de coutumes qui font que les voisins ne soient pas trop proches. Il faut se préserver un peu. Et puis, dans la France où on n'a pas de voisins, où ils sont loin, il faut au contraire se rassembler. Et dans les années 1970, il va y avoir une profonde mutation de la France. Ça va d'abord l'extension de l'automobile. Donc, la plupart des ménages vont se motoriser. Il va y avoir aussi l'arrivée des supermarchés, l'arrivée des centres commerciaux. Et donc, les modes de vie vont être transformés. Ils vont être transformés de façon très différente dans ces deux groupes de population. Dans les populations qui vivent habituellement agglomérées, ça va dépeupler. D'une certaine manière, ça va retirer tout ce qui était, au fond, animation locale, ce qui était commerce locaux, ce qui était la fréquentation des individus, ce qui était travail local. Alors que dans les pays de population éparses, au contraire, ça va permettre à la population plus facilement de se regrouper. Dans la plupart des régions de l'Ouest, les paysans ne se retrouvaient qu'au bourg, comme ils disaient, que le dimanche. Pour la messe dominicale, ils faisaient d'Arsacha, ils buvaient un bon coup dans la plupart des cafés du bourg. Et puis, ils retournaient dans leur exploitation. Dans l'Est, ce n'était pas du tout la même chose. Les habitants étaient sur place, donc ils étaient, ils se voyaient en permanence, ils fréquentaient les mêmes petits commerces en permanence. Et donc, les sociabilités étaient très différentes et sont très différentes, je crois, encore maintenant dans ces deux régions. Il y a d'autres facteurs, mais c'est un facteur important. Et si vous réfléchissez bien, ce facteur de peuplement explique les cartes précédentes. Bien sûr, quand vous êtes dans un pays où la population est agglomérée, la criminalité est plus importante. C'est un vieux motif, une vieille observation des criminologues de la fin du 19e siècle et qui a continué à être vérifiée jusqu'à maintenant. De la même manière, c'est dans les pays, dans les régions agglomérées que les immigrés trouvent plus facilement à s'insérer. Ce n'est pas facile pour un immigré d'aller s'insérer en plein bocage vendéen. Qu'est-ce qu'il y ferait ? Donc, vous avez là-dedans quelque chose qui m'a toujours paru être par derrière le truc, par derrière ce vote du front et qui est lié aux transformations du mode de vie des années 70, au fond, qui est lié à la modernité. Vous voyez quelque part que mon explication est très proche, au fond, de l'explication qu'utilise Durkheim pour décrire, pour expliquer le suicide par l'anomie. On est sur un schéma qui est tout à fait voisin, qui est un trouble apporté par la modernité. Alors, ceci dit, ça va se compliquer. Quand vous descendez à un niveau local fin, voilà, je vous ai mis ici les votes par commune dans l'île de France. Les traits que vous voyez en blanc, pour ceux qui ne sont pas français, c'est les séparations des départements de l'île de France. Au centre, vous voyez Paris, puis il y a deux petites protubérances, c'est le bois de Vincennes et le bois de Boulogne. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle la petite couronne, puis vous avez Seine-et-Oise et Seine-et-Marne, puis un peu plus haut. Et là, vous voyez qu'il y a un phénomène tout à fait captivant que d'abord, vous voyez l'extrême homogénéité. Là, je ne fais pas de lissage, c'est des vraies valeurs commune par commune. Et sur cette figure, vous avez plus de 2000 communes de représentés. Vous voyez qu'il y a toute une zone centrale où on a moins de... On tombe même parfois au-dessous de 10 % de vote pour le Front National. Et dans les parties en brun, on est au-dessus de 40 %. Donc, c'est une différence tout à fait spectaculaire qui demande quand même à être expliquée. Même des exceptions peuvent s'expliquer. Il y a une petite exception dans le sud de la Seine-et-Marne. C'est autour de Fontainebleau. C'est un endroit un peu plus riche, un peu plus assez différent du reste de la Seine-et-Marne. Et là, ça, c'est le vote du Front National. Et bien, où sont les étrangers ? La même carte, c'est ça. Les étrangers sont là. Regardez bien, il n'y a aucun rapport ou plutôt même il y a un inverse. On peut dire, plus il y a d'étrangers dans une commune, moins on vote pour le Front National. Alors, ça amène quand même à d'autres... Ben oui, alors, je pourrais expliquer cela un peu plus en détail, mais il faut quand même le constater. C'est pas... Je ne vous raconte pas quelque chose, je ne fais pas une remarque en l'air. Je vous donne 2000 communes et sur ces 2000 communes, vous voyez que... Alors, du coup, la carte du Front National, ce que vous venez de voir, ça a donné naissance au lieu à une première explication. Cette explication a eu beaucoup de succès dans les années récentes. C'est une opposition du centre à la périphérie. C'est-à-dire qu'au début, le Front National aurait été simplement xénophobe et sécuritaire. Et puis, il se serait tourné progressivement vers les laissés pour compte, vers les personnes qui sont marginalisées, qui sont pauvres, qui sont en dehors des lieux où la culture, où les décisions se prennent, où le progrès social et le progrès économique ont lieu. C'est donc dans les périphéries et plusieurs livres qui ont beaucoup insisté sur cet aspect qui, comme vous l'avez vu, n'est pas faux dans le cas de la région parisienne. Il y a une très nette différence entre ce centre que vous avez vu bleu où il y a peu de votre Front National et plus on s'éloigne. Il y a même cet aspect géographique qui est très, très fort. Alors, est-ce que c'est vraiment centre contre périphérie ? Quand vous regardez la carte, cette fois-ci, la plus récente, décembre 2015, vous ne voyez pas du tout, ou du moins, vous voyez les trous que vous voyez sur la carte, c'est les grandes villes. Et même des villes un peu plus petites, c'est pratiquement tous les chefs-lieux des départements. Vous voyez Toulouse, vous voyez Bordeaux, vous voyez Lyon. Et vous voyez qu'à chaque fois, la grande ville vote moins que sa périphérie et encore moins que ce qui est loin. Mais vous voyez aussi qu'il y a des différences régionales qui sont très fortes. Ce que je vais vous montrer, c'est que ces différences régionales sont beaucoup plus fortes que l'aspect centre-périphérie. Et donc, cette focalisation sur l'aspect centre-périphérie est un peu étrange. Je vais aussi tenter d'expliquer pourquoi on s'est mis dans cette explication. Donc, vous voyez qu'on progresse modèle après modèle. Le premier modèle, c'était immigré et sécurité. Maintenant, le second modèle, on voit ses centres-périphérie. Et là aussi, je vais en grande partie l'invalider. Il va en rester quelque chose. Mais en termes de variance, je peux tout de suite vous le dire. Si on calcule la variance des votes au niveau des cantons, on a simplement un cinquième de la variance qui est expliquée par la population des communes. Donc, par l'aspect centre-périphérie. Les quatre cinquièmes sont expliqués par les différences entre les grandes régions. Et là, il y a tous les calculs disponibles. Je vous en fais grâce. Une autre façon de voir, ça, c'est juste pour vous montrer que cet aspect des villes, on le voit mieux. Vous savez, ça s'appelle une anamorphose. On rend proportionnelle la surface des communes à la population de ces communes. Ou même plus exactement ici, j'ai rendu les surfaces des communes proportionnelles au nombre de votants du FN. Alors, ça déforme horriblement la carte. Les Français auront du mal à reconnaître leur cher pays. Ça rend très difficile autour de Paris l'identification des zones parce qu'on a l'habitude, une certaine habitude de la carte géographique. Mais ça vous montre aussi que à la fois cet aspect ville et entourage des villes est important. Mais surtout, vous voyez bien que l'aspect régional demeure extraordinairement fort indépendamment de cette différence entre ville et campagne. Une autre façon de faire, c'est de dire qu'on va regarder les différences de comment elles votent en ne retenant que les communes de moins de 1000 habitants ou celles de 1000 à 5000 ou ainsi de suite. Et vous voyez que quelle que soit la gamme de communes que vous retenez, vous obtenez la même carte. Autrement dit, c'est quelque chose qui résiste à la différence entre périphéries. Vous avez cette différence beaucoup plus forte que vous voyez là. Il y a une carte du FN qui est stable, qui est quelle que soit la taille de la ville. C'est même vrai pour les très grandes communes. Alors, c'est une autre façon de le voir. Ici, j'ai regroupé les départements, donc j'ai fait des grandes régions et puis j'ai regardé comment, selon la taille de la commune, selon le nombre d'habitants de la commune, comment variait le vote du FN aux dernières élections en 2015. Vous voyez que, bien sûr, il y a une influence de la commune. C'est la baisse que vous voyez entre les petites communes vers les grandes. Donc, c'est bien centre contre périphérie. Mais vous voyez que l'écart entre les différentes régions est beaucoup plus grand. C'est ça et cet écart. Comment l'expliquer, à part la petite explication que je vous ai proposée, qui est une explication à partir du livre de Marc Bloch et de l'associabilité. Mais sinon, je suis tout à fait preneur d'autres explications. Mais justement, on n'en a pas. Et c'est très stable, comme vous l'avez vu sur les 21 cartes. Et le fait que ça soit très stable fait aussi que, du coup, on n'est pas intéressé à l'expliquer, au fond, puisque ça va rester tel que c'est. En revanche, ce sur quoi on peut jouer, c'est centre périphérie. Et effectivement, je crois que centre périphérie s'est imposé parce qu'on pouvait jouer sur cette différence. Je vous ai mis pour 5 élections successives. Quelle est la répartition des votes du Front National selon que la commune a 250, ainsi de suite, 1 000, 2 500, puis des intermédiaires de 25 000 et puis au-delà de 100 000. Vous voyez qu'effectivement, plus la commune est grande, plus elle est peuplée, plus le vote du Front National est faible. Donc, on retrouve ça. Quand on voit qu'il y a de telles différences entre le niveau général de toutes les élections, qu'on ne voit pas très bien ce qu'il y a à l'œuvre. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai ramené chaque élection à 100. Autrement dit, j'ai regardé quels étaient les écarts à la moyenne dans chacune de ces élections. Et voilà, en 95, les écarts à la moyenne. Vous voyez que ce n'est pas du tout centre-périphérique en 95. C'est en fait, c'est les villes petites et moyennes qui votent plus pour le Front National, un peu plus, mais pas beaucoup plus. Puis vous arrivez en 2002, vous voyez que ça bascule et que ça commence à être centre-contre-périphérie. Et c'est là le point important. Voilà ce qui se passe en 2007. Et vous allez voir pourquoi c'est un point important. D'abord, c'est 2007. Mais ensuite, que se passe-t-il ? Donc il y a un basculement très fort. 2007, c'est ce que l'FN avait calculé de rapte de Sarkozy sur son électorat. Et en France, Sarkozy a repris au premier tour de l'élection de 2007 un grand nombre d'arguments et de rhétorique du FN pour essayer de lui piquer des électeurs. Et ça a marché. Les électeurs ont déserté pour près de 40% d'entre eux, un peu moins, un peu plus de 35% le FN. Donc c'était considéré comme Sarkozy avait freiné le FN à ce prix, le prix d'adopter un discours. On a donc à ce moment-là parlé de l'opénisation. Mais regardez après, en 2007, voilà 2012 et voilà 2015. Autrement dit, là, on a, et ça arrive souvent dans ce domaine-là, et ce n'est pas parce que je suis mathématicien d'origine, mais je suis obligé de constater qu'il y a des régularités mathématiques très souvent dans les élections. J'aurais eu beaucoup d'autres exemples si j'avais le temps, mais là, vous en avez une qui est formidable. C'est-à-dire que le profil des élections reste absolument le même selon la taille des communes que l'on soit en 2007, 2012 ou 2015. Mais le point important en dehors de l'aspect mathématique, c'est que l'explication centre-périphérie, qui est d'habitude donnée en France, c'est de dire, il y a eu un changement, Le Pen a été remplacé, Jean-Marie, par sa fille Marine, et c'est elle qui a introduit de thèmes tout à fait nouveaux. Le Pen était libéral, elle est étatique, Le Pen était xénophobe, elle prétend qu'elle ne l'est pas, elle s'intéresse aux plus pauvres, Le Pen non, et ainsi de suite, son père non. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. Marine Le Pen est arrivée que je crois en 2011, à la tête du 2010, à la tête du Front National, pas en 2007. Or là, le changement est en 2007. Autrement dit, le changement centre-périphérie a été impulsé et la cause en est la campagne de Sarkozy. Donc il faut regarder à travers cette campagne ce qui s'est passé, et pas du tout à travers les discours du Front National. Et je pense que c'est une erreur qui est très souvent commise par les politologues, c'est de se fixer sur les discours des hommes politiques et de ne pas aller un peu plus loin, regarder quels sont les chiffres par derrière. Là, vous avez un clair exemple où la cause Marine Le Pen n'existe pas, la cause en revanche Sarkozy est tout à fait visible. C'est là qu'une inversion, une rupture se produit. Et d'ailleurs, cette rupture, quand on regarde comment le vote Le Pen avait baissé en 2007 par rapport à 2002, on voit bien, il y a d'autant plus baissé en pourcentage que c'est plus clair, on voit bien que c'est les grandes villes qui apparaissent. Et puis il y a des choses un peu en plus, on voit la région, les cartes sont très riches, on peut dire beaucoup de choses, mais vous voyez l'Alsace, la région Rhône-Alpes, il y a une baisse aussi assez légère quand même dans certaines régions. Alors, puisque ce n'est pas centre-périphérie, il faut aller ailleurs. Et autre modèle, c'est la crise sociale. La crise sociale, voilà cinq exemples de crises qui font une mesure de la crise sociale et de ses effets géographiques. Dans la première, vous avez un, c'est l'inégalité locale, c'est le rapport du huitième décile dans la distribution des revenus individuels au deuxième décile. Le rapport de la frontière des 20% les plus riches à la frontière des 20% les plus pauvres. Vous voyez que c'est intéressant, la France n'est de ce point de vue-là pas très inégalitaire. Le rapport de la zone où on entre dans les 20% les plus riches par rapport à celle où on est dans les 20% les plus pauvres, n'est que de 1 à 2 dans les zones en bleu, dans l'ouest de la France par exemple, c'est quand même une assez faible inégalité sociale. Par contre, c'est 1 à 3,5 dans le Languedoc et pas simplement dans les villes, on y reviendra. Même chose dans le nord de la France. La carte suivante, c'est plus c'est bleu, plus le revenu, au moment où on entre dans les 10% les plus pauvres, donc là on commence à être vraiment pauvre, quel est le revenu annuel ? Et bien vous entrez dans les 10% les plus pauvres avec un revenu annuel de 4000 euros quand vous êtes dans les zones bleues. Et avec un revenu annuel de 12 000 euros individuels quand vous êtes dans les zones en brin foncé. Ce n'est pas la même pauvreté, alors c'est sans les aides sociales, donc il y a une correction en France avec les aides sociales, mais ça n'empêche qu'il reste une très grosse différence. Vous êtes pauvre à 12 000 euros par an, c'est 1000 euros par mois dans une zone rurale, c'est pauvre, mais ce n'est pas dramatiquement pauvre. Être pauvre à 4000, c'est-à-dire 350 euros par mois dans une zone rurale du Languedoc, ou dans une zone rurale de l'Aisne ou bien des Ardennes, c'est être vraiment très pauvre. Donc là aussi, il y a des fortes différences. Si vous regardez la carte suivante, c'est le taux de chômage. Vous voyez que là aussi, les différences sont très fortes. Elles vont du simple au double. Alors c'est moins fort qu'en Espagne, mais même de plus du simple au double, ce n'est pas les plus récents. Et la carte du chômage, hélas, est extrêmement stable en France. Il y a des nuances, des évolutions, mais je pourrais vous mettre la carte en 1982. Elle serait assez voisine. Toutes ces cartes-là sont faites à partir de données de recensement. Alors, elles ont des défauts, mais elles ont une qualité, c'est qu'elles sont exhaustives. On a tout là-dessus. Il n'y a pas de sondage. La carte suivante, c'est le pourcentage de personnes âgées de 25 à 34 ans qui n'ont aucun diplôme en 2009. Et là aussi, vous voyez, je pense que François Dubé connaît cette carte plus que moi, mais vous voyez que les différences sont tout à fait, tout à fait énormes. Alors j'ai pris 25-34 parce que j'ai pensé qu'après 25 ans, il restait quelques tésards. On avait un peu tout le monde. Vous voyez que dans certaines zones, en 2009, on dépasse, on est au-delà de 16,5%. Dans d'autres, on est au-dessous de 6,5%. C'est pratiquement du simple au triple. Ce n'est pas non plus le même niveau de formation. Et la dernière, c'est un petit, ça, ça veut, c'est un peu plus éloigné. C'est les familles monoparentales. Alors, qui sont, vous le voyez, pas simplement urbaines, ce qui est bien connu, mais elles sont aussi beaucoup plus sur, au fond, toujours sur les mêmes zones quand vous regardez les cartes. Toutes ces cartes se ressemblent et ça, ça m'a frappé. Et donc, je me suis dit, je vais faire, je vais les mettre ensemble. Alors, il y a une technique qu'on appelle composante principale qui consiste à trouver quel est l'indicateur qui représente le mieux chacune à égalité de ces cinq cartes. Et ça donne ça. Pour des tas de raisons, c'est difficile. Il manque des données parce que le ministère des Finances en France met farouchement son coût sur les revenus. Donc, ça nous aide très peu, mais qui explique qu'il y a des zones en blanc parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Alors, bon, on va entrer dans les détails de cela, mais c'est une des tards de la statistique française. On ne voit pas grand chose parce que ce n'est pas lissé. Quand vous lissez, vous obtenez ça. Et quand vous obtenez ça et que vous le comparez à la carte du Front National, vous avez quand même une surprise. Ça ira, je pense. Vous avez une surprise. Elle se ressemble énormément et la corrélation est forte. Donc, tout d'un coup, voilà une autre explication qui surgit, qui va dans le sens de la campagne de Marine Le Pen. C'est les zones qui sont le plus en difficulté. Alors, bien entendu, les cinq cartes se commandent les unes les autres. C'est à dire que quand vous avez peu de formation, vous êtes plus souvent au chômage. Quand vous êtes plus souvent au chômage, les ruptures familiales sont plus fréquentes. Donc, les familles monoparentales, tout ça se tient plus plus ou moins. Les écarts sont plus importants entre les revenus au niveau local et ainsi de suite. Donc là, il y a une sorte de logique et on pourrait dire, ben voilà, finalement, la campagne du Front National envers les déshérités, c'est une campagne juste. Eh bien, en même temps, il y a deux objections. La première objection, c'est une étude récente qui a été faite par une chercheuse de Sciences Po, Nona Maillère, qui montre que les plus pauvres, soit ne sont pas inscrits, soit s'abstiennent. Donc, c'est pas eux. Et quand ils votent, même les chômeurs, ils ne votent pas plus que la moyenne pour le Front National. Donc là, on n'a pas vraiment l'explication. En revanche, il y a un autre fait qui frappe sur cette carte. Vous voyez que c'est le danger des cartes, c'est que les deux cartes sont semblables à première vue, mais elles sont inversées quand on regarde les grandes agglomérations. Autrement dit, les grandes agglomérations sont des lieux ou les villes, les villes importantes sont des lieux où l'inégalité globale est plus grande qu'autour. Donc là, il y a une sorte d'inversion et on la retrouve tout à fait bien. Quand on regarde, voilà à nouveau, avec un classement plus grossier, l'évolution du vote FN selon le nombre d'habitants des communes, donc c'est l'aspect centre contre périphérie. Mais voilà le taux de pauvreté. Et vous voyez, ça surprendra peut-être certains, le taux de pauvreté tel qu'il est calculé en France augmente avec la taille des communes. Il est d'autant plus grand qu'on est dans une grande commune. Donc là, on a une inversion. Vous n'avez pas du tout, c'était la tentative d'expliquer le vote FN par justement des indicateurs comme la pauvreté ou autre. Là, ce heurte à une contradiction. Vous n'avez pas, c'est cette même chose si vous prenez le chômage des jeunes. Là aussi, le chômage des jeunes est un peu plus important dans les villes importantes. Ça baisse un peu pour les très grandes villes parce que il y a pas mal de raisons. Les pourcents de familles monoparentales, là, c'est connu, le pourcent augmente beaucoup et les familles monoparentales sont en plus de ça les familles les plus pauvres, ce qui est lié au taux de pauvreté et ainsi de suite. Les jeunes sans diplôme, vous voyez que là aussi, c'est pas du tout dans les zones les plus reculées qu'on a le plus grand pourcentage de jeunes sans diplôme. Donc, quelque part, on ne peut pas conserver cette explication. Il y a à nouveau ce modèle à une part de vérité, mais il se heurtre à d'autres aspects sur lesquels ça ne marche pas. Et on voit d'ailleurs que quand on regarde l'agiprica des chômeurs, on voit que les différences régionales restent dominantes par rapport aux différences entre centre et périphérie. Alors, on va d'ailleurs montrer à un niveau plus fin qu'effectivement, c'est ça. Voilà, par exemple, la répartition de la pauvreté. Vous voyez que ça ne cadre pas non plus avec la répartition des voies du Front National que je vous ai déjà montré. Même chose pour le taux de chômage des jeunes. Même chose, voilà, les familles monoparentales qui sont très, très urbaines. Alors, par contre, ça, c'est intéressant. Regardez les revenus individuels. C'est la médiane. J'ai mis moyen, mais c'est la médiane qui est plus sûre. Là, vous avez cette fois-ci quelque chose qui ressemble un peu mieux. Et de façon intéressante, vous voyez qu'il y a à l'intérieur une zone bleue qui passe à l'est de Paris. Et cette zone bleue, c'est celle où les voies de gauche sont encore importantes. Autrement dit, quelque part, si on veut schématiser, vous avez le centre de cette région parisienne où l'aspect gauche droite continue à jouer. Et puis, tout autour du centre, vous avez le Front National qui fait des scores très importants et qui efface les divisions entre la gauche et la droite. Alors, c'est un dernier point. C'est un aspect qui est étrange. Et c'est l'avant-dernier point. C'est un aspect qui est étrange. Il y a un aspect épidémiologique dans le Front National. Je vais vous montrer quelques cartes au niveau des communes. Et je n'ai pas d'explication forte, sinon que ce vote du Front National est lié à des aspects de circulation, de mouvements de population. Là, vous voyez une carte, c'est dans la vallée de la Garonne. On voit tout en haut l'embouchure de la Garonne, la Gironde. Et puis, on va jusque vers Toulouse et même un peu plus bas vers un peu Toulouse et tout en bas. Et vous voyez qu'il y a une zone au centre qui est repérable sur d'autres cartes où le Front National, dans la vallée moyenne de la Garonne, fait des gros scores. Et vous voyez à quel point c'est contingenté. C'est en quelque sorte très, 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 nettement compact dans cette zone. Il y a très peu de fluctuations. Même chose quand on voit l'impossibilité du Front National à progresser vers l'ouest. Il vient buter contre le bocage. Il y a quelques éclaireurs, mais il n'arrive pas à franchir le bocage. Et là, c'est la plus étrange. Je n'ai pas d'explication, mais puisqu'on a entendu le nom de Siegfried ce matin, Siegfried disait là, là où il y a le calcaire, c'est l'instituteur qui domine. Là où il y a le granit, c'est le curé qui domine. C'est une citation très célèbre. C'est le début du livre de Siegfried. Là, je pourrais vous dire là où on est au-dessous de 250 mètres de côte dans la grande vallée du Rhône, le Front National fait des gros scores. Et où on est au-dessus de 150 mètres, le Front National fait des petits scores. Vous pouvez regarder. C'est extraordinairement net. Je n'ai pas d'explication à part cette vague idée de circulation. Mais voilà, c'est des faits qui vous sautent aux yeux. Et mon Dieu, il faudra un jour quand même essayer d'expliquer cela. Ce n'est pas au moins une chose qu'on peut dire. Ça n'a rien à voir avec le hasard. Donc, je ne vais pas faire une théorie de l'altitude comme la théorie. D'ailleurs, Siegfried abandonne dès qu'il arrive dans le Maine-et-Noir. Il abandonne complètement cette idée là. Il devient marxiste quelque temps. Puis ensuite, il devient un peu ethnicisant quand il arrive vers la Normandie où il croit voir des traces des invasions vikings. Voilà un exemple. Je ne vais pas m'entendez non plus, mais on a d'autres exemples d'épidémiologie. C'est les chasses, pêches, nature, tradition, qui est un espèce de petit parti bizarroïde qui est apparu en 2002 à la suite de problèmes d'interdiction de chasse dans la baie de la Somme, qui est la partie tout brune que vous voyez. Et vous voyez comment on peut expliquer très précisément cette carte là, pourquoi ça s'arrête à tel ou tel endroit avec des termes employés à l'épidémiologie. qu'on pourrait très bien trouver dans des récits des épidémies de grippe, par exemple. Et ça dure. En plus de ça, c'est stabilisé. Ça, c'est de la circulation. Et je termine par ça, qui est un point que j'ai souligné hier, c'est à dire l'idée centrale et que le fait que le FN se soit installé, l'espace politique, ensuite, notamment entre la droite et la gauche, s'est retrouvé uniquement concerné par cette question là. Et c'est en quelque sorte bloqué. L'évolution à ce moment là s'est produite avec le thème de la droitisation et une bonne façon de le voir, c'est comment entre Mitterrand et Hollande au second tour, donc c'est entre 1981 et 2012, 31 ans. Qu'est ce qui a changé en France? Quels sont les endroits où Mitterrand a fait mieux que Hollande et quels sont les endroits où Hollande a fait mieux que Mitterrand? Ça devrait nous dire quelque chose et la carte est extrêmement nette. Voyez là, plus c'est rouge, plus Hollande a gagné par rapport à Mitterrand, plus c'est bleu, plus Hollande a perdu par rapport à Mitterrand. Globalement, vous savez que c'est pratiquement le même score. Donc, les bleus et jaunes équilibrent les rouges et bruns. Et voyez que la carte est là à nouveau très compacte. Donc, il y a quelque chose par derrière et ce quelque chose, je peux le reconstituer avec deux paramètres seulement. Qu'est ce qui s'est produit pendant cette époque? Eh bien, un, vous avez eu une après 81, vous l'avez vu en 84, apparition du Front National. Et puis, vous avez la baisse de la pratique religieuse. J'en ai dit un mot aussi hier. Quand vous regardez la carte du Front, la baisse de la pratique religieuse, c'est une baisse. Voilà la carte de la pratique religieuse en 1965. C'est une époque où il y a encore 45% de pratiquants réguliers, presque 50 même, de pratiquants réguliers à la messe chaque dimanche. Je l'ai dit hier. Et voyez que c'est extraordinairement contrasté. Dans certaines zones, c'est pratiquement personne. Dans d'autres zones, c'est 90%. C'est une carte extraordinairement stable. Si j'avais plus de temps, je vous montrerais qu'on a la même carte déjà à la Révolution. En 1791, suite d'une loi sur la constitution civile du clergé. Et l'autre carte, vous la connaissez bien maintenant, c'est celle du FN. Quand vous combinez les deux cartes, c'est-à-dire que vous prenez la première, puis vous soustrayez la seconde. Alors, vous les mettez à la même échelle. Et vous regardez ce que ça donne. Donc, vous dites, au fond, je vais tenter d'expliquer les gains de Hollande sur Mitterrand, ou ces pertes sur Mitterrand, par uniquement ces deux variables, l'arrivée du FN qui va ôter des voies et la baisse de la pratique religieuse qui va amener des voies à gauche. C'est cette marche vers le centre dont j'ai parlé hier. Voilà la carte que vous obtenez. Et quand vous regardez cette carte-là par rapport à la carte des scores Hollande, différents scores Hollande et Mitterrand, vous voyez qu'il y a une très, très grande similitude. Ne vous inquiétez pas, les Blancs, c'est là où des curés n'avaient pas rempli l'enquête de 1965. Ils ne sont pas toujours consciencieux. Et la corrélation ici est de 0,7 au niveau des cantons. Très élevé quand vous faites des corrélations au niveau des cantons. Alors, on pourrait bien sûr là aussi la commenter plus longuement. Mais on a quand même là les racines d'une explication assez simple qui cradre bien avec ce que je vous ai dit hier sur cette droitisation. C'est-à-dire que la partie qui a été ôtée, c'est cette partie qui est allée vers le FN. Mais la partie qui a été gagnée, c'est cette opinion qui était une opinion centriste, qui votait, qui était entraînée par l'Église catholique et qui, avec la baisse de la pratique religieuse, s'est laïcisée, si l'on peut dire. Donc voilà un des exemples, une des raisons qui me font penser que l'arrivée du FN a en quelque sorte été l'élément principal dans l'évolution politique française depuis 30 ans, y compris dans ce partage droite-gauche. Ça, c'est juste pour vous, c'est les dernières images, j'ai fini. C'est juste pour vous montrer, j'ai fait la même chose, mais pour être un bon statisticien, j'ai croisé les deux variables pour vous montrer que la relation est vraiment très forte. Et là, j'ai fait la moyenne selon l'indicateur pratique religieuse moins vote FN. Vous voyez que c'est à nouveau extraordinairement régulier. Le score gagne linéairement en fonction de cet indicateur. C'est un autre exemple de l'usage des mathématiques en sciences politiques, que je recommande de plus en plus. Et là, c'est pour le plaisir. C'est la même figure, mais montrée en perspective, parce qu'on lit mieux une figure quand elle est montrée de cette manière-là. Je vous remercie, je crois que j'ai été juste dans le temps. Quoi que je m'avviée de la crise social, des défis de la politique et de la mobilisation politique de la crise. Merci.